Générique Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, épisode numéro 7 de l'Amérique League depuis FIFA 10. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux Girondins de Bordeaux qui ont un bon petit passé, rappelez-vous, d'un trio magique. On en parlera tout au long de cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire, les amis, n'hésitez pas à chier un petit pouce bleu, à me proposer dans l'espace commentaire un club à faire pour le prochain épisode, aussi à monter la playlist de tous les meilleurs clubs, parce que j'en ai fait beaucoup à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on s'est attaqué à Bordeaux, un abonné a été très arnieux avec moi, très insultant aussi, qui a dit « Oui, tu fais pas Bordeaux parce que t'aimes pas ». C'est pas forcément un club Bordeaux que j'aime pas, mais je fais en fonction des abonnés. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y avait plus de personnes qui voulaient voir Lyon, Paris, Saint-Etienne, Lille, etc. que Bordeaux. Mais à Bordeaux, je lui avais dit, on va y arriver. Et c'est chose faite aujourd'hui. On va commencer directement par le gardien de but qui revient de blessure, ancien marseillais, je parle bien sûr de Cédric Carasso. Alors, vous avez plusieurs possibilités entre la meilleure carte. On va mettre celle-ci parce qu'elle est un petit peu plus jolie vu qu'elle est en carte informe. Cédric Carasso actuel qui est revenu de blessure, était sur le banc, je crois, contre Saint-Etienne. Alors, je sais pas trop comment ça va se passer cette année avec lui, ce qu'il va jouer, reprendre sa place, ou Prior va jouer. Bon, on verra bien en tout cas ce que l'entraîneur de Bordeaux, à un moment présent, Gouronek, fera. Le latéral droit, un latéral droit que j'appréciais beaucoup en Ligue 1 parce que c'est vrai que c'était un super défense en droit, mais aussi à sa vocation offensive qui était très intéressante. Il avait souvent des belles statistiques en passe parce que c'est un latéral assez offensif, enfin un latéral, pardon, assez offensif, qui avait surtout une très belle qualité de centre. Et je parle bien sûr de Mathieu Chalmé avec 81 de général et 85 en passe pour un latéral droit. C'est franchement très intéressant. Ce fut toujours un bon petit joueur. Bon, c'est vrai que sa carte date un petit peu quand même de faire 11, mais je crois que depuis, il a peut-être dû faire une année en plus, peut-être. Ah non, quand même. Oh oui, c'est pas si lent. Donc ça, qu'il a pris sa retraite. Je crois que ça faisait un peu plus de temps. Mais c'est un petit passage, comme vous avez pu le voir, à Ajaccio. Mais c'est vrai que c'est un joueur fan de Bordeaux. Il avait aussi écrit, je crois que c'est son... Vous me corrigez si je me trompe, mais c'était son prénom, je crois, inscrit sur son bras ou un truc du genre parce qu'à chaque fois, je crois que les gens le citaient, mais vous faisaient des fautes ou je ne sais plus trop quoi. Enfin, en bref, il y a une petite anecdote aussi là-dessus, vous me direz dans l'espace commentaire, ami Bordelais. Dans l'axe, un joueur qui a connu un petit peu quand même la sélection internationale. Je pars, bien sûr, de Marc Planus. Alors un joueur, c'est vrai qu'il était... C'est pas un grand gabarit. En folie de France, c'est pas un très grand gabarit. 1m83. Mais par contre, il avait un bon petit jeu de tête et puis surtout, une bonne qui était de relance pour un défenseur qui a aussi un petit passage en sélection. Le voici, Marc Planus. À côté, un joueur qui est tout récemment parti, si je ne dis pas que non, c'est cet été en Allemagne. Je vais parler, bien sûr, de Lamine Sané. Alors, c'est vrai qu'il a eu quand même des belles petites cartes. Voilà, il a signé Overdair cette année. Ce sont des belles petites cartes, Sané. Une bonne vitesse, quasiment tout le temps plus de 70. En vrai que sur Flute, c'était agréable. C'était souvent un défenseur que j'achetais dès le début de FIFA parce qu'il coûtait 400 sans crédit. Puis pour commencer un nouveau Flute, tu as besoin de défenseur comme ça. Du coup, je jouais beaucoup avec lui au tout début. Et on va mettre la carte de Lamine Sané à 80 de Général. Carte informe. La terrain droit, le seul, et oui, le seul, TOTS. Il s'agit de Benoît Tremouines. Alors, lui, c'est quand même pas mal baladé, comme vous le savez très bien. Il est parti, alors je ne sais pas comment il est en Russie, un truc du genre. Donc, souvent passé par Bordeaux. Après, il s'est parti en Russie à FIFA 14. Je crois que c'est ça, en Russie. Ouais, peut-être. Après, il était à Séville, etc. Et pour le moment, il s'impose bien à Séville. Il fait des bons matchs. Je ne regrette pas beaucoup de matchs de Séville, mais quand je le vois, il est très intéressant. Donc là, voici la carte de Tremouines. C'est aussi très intéressant. Il y a quand même 86 en passe pour un latéral gauche. Et c'est franchement très intéressant. En meneur de jeu, un petit peu la star de cette équipe. À l'époque, c'était peut-être le nouveau Zizou. Tout le monde avait spéculé sur lui. Malheureusement, il me fait penser à Abu Dhabi. Il s'est tout craché. C'est un joueur bourré de talent. Mais malheureusement, les blessures. Et encore, les blessures ralentissent leur carrière. Et c'est bien dommage. Parce que ce joueur, c'était une très bonne pépite à l'époque de Bordeaux. À l'époque aussi, de l'or en blanc, en entraîneur. Enfin bref, ça jouait super bien. Et c'est vrai que Gourcuffi, je me rappelle de quelques petites actions contre Lyon. Il avait enchaîné des drips de folie marqués. Des beaux buts. C'était un joueur magnifique sur un terrain de foot. Malheureusement, depuis qu'il est parti à Lyon, il a enchaîné blessure sur blessure. Et puis voilà, de nos jours, il se retrouve à Rennes. Et je pense que s'il n'aurait pas été blessé, il aurait pu taper dans un très grand club européen. Parce qu'à l'époque de Bordeaux, avec le petit buteur, il a joué très 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 bien. Au foot, l'OTMC, il est toujours présent. Il est parti, il est revenu. Là, c'est le capitaine. Je ne dis pas de sottises. D'après le match que j'ai vu, je crois, contre Saint-Etienne, victoire 3 à 2 ce week-end. Il s'agit de Marc Plasile. Alors, Plasile, c'est un joueur qui s'est baladé. Il faut être franc. Il est parti en Syria. Ici, il est revenu. Il est reparti. Enfin, il a fait beaucoup de choses. Mais n'empêche, c'est un joueur qui aime beaucoup Bordeaux. C'est très très longtemps à Bordeaux. Et à l'heure actuelle, il y est toujours, comme je vous le dis, c'est le capitaine de cette équipe. 81 en général. Carte de FIFA 12. Voilà, sa meilleure version. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il vieillit, mais bon, il apporte quand même, on va dire, son métier. Vu qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeunes à Monaco, à Bordeaux, pardon, que ce soit Malcom, etc. Donc, il fait du bien. C'est un bon petit capitaine. Ancien joueur polonais aussi, qui est super bon. Il avait un super pied gauche. Il s'agit, bien sûr, de Ludovic Aubragniak, version 83 en général. Alors, lui, il a fait, je crois, 3 clubs en total. Ici, vous voyez, quoi que non, il était à l'époque, ouais, c'est au Verder un petit peu, mais il avait fait le Verder, l'OSC et Bordeaux. La voici à 83 de général pour Ludovic Aubragniak. Belle petite carte quand même à l'époque, hein. 87 de tir, 82 de pace, fin de vitesse, 83 en dribble et 83 en passe. C'est un joueur qui avait testé, je me rappelle, à l'époque de FIFA. C'était le testé au pouce du buteur. Il était vraiment super, super bon sur Ludovic Aubragniak. Et je crois que c'est FIFA 12, je crois, ouais. Donc, c'est ça. Elie Droit, les amis. Un joueur qui a, on va pas dire, gâché sa carrière, mais il ne s'est pas imposé en Angleterre. Et pourtant, il a persisté avec l'Angleterre. Je pense qu'il aurait pu retrouver un petit point d'ancrage en Ligue 1, comme des petits clubs qui peuvent te relancer, Guing-Gang, etc. Comme on a pu le voir avec des joueurs du type Herding. Eh bien, lui, malheureusement, c'est un super joueur de Ligue 1. Mais après, l'Angleterre, il a fait plus rien. Parti du côté de Newcastle. En même temps, à l'époque, il n'y avait que des Français à Newcastle. Le voici, Johan Gouffron. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il fait cette année. Il est toujours à Newcastle, peut-être, FIFA 17. Oui, toujours à Newcastle. Voilà. C'est un joueur qui s'est pas vraiment imposé. Il a un bon petit talent, quand même. C'est un Elie assez intéressant en dribble et en vitesse. Malheureusement, il ne s'est pas imposé du côté de l'Angleterre. L'Elie est gauche en instant de départ. Et c'est malheureusement bien dommage parce qu'il marquait pas mal de petits buts avec Bordeaux. C'était un de mes joueurs préférés. Je ne suis pas fan de Bordeaux, mais c'est plutôt l'un des joueurs que je préfère le plus. Quand je regardais les matchs de Bordeaux, il s'agissait, bien sûr, de Diego Rolland. Annoncé du côté de Schalke. D'ailleurs, ceux qui ont pu voir sur Twitter, je crois, le Twitter de Schalke, ils ont mis une photo comme quoi il ressemblait énormément à Naldo. Et c'est vrai qu'on veut être la comparaison des deux joueurs. Eh bien, il se ressemble beaucoup. Donc là, voici, carte toute récente de Diego Rolland. Carte de FIFA 16. Le buteur, alors lui aussi, c'était un peu comme un gouffrant. Pour moi, c'est comme un gouffrant. C'est un super joueur. Malheureusement, le séjour en Angleterre. Et puis, il y a encore 0 sur 20, c'est le cas de dire. Et c'est le petit Marocain Marouane, Marouane Chamac. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, comme je vous l'ai dit, à l'époque de Bourcuff, etc. Et Laurent Blanc à Bordeaux, qu'est-ce que ça jouait bien au foot. Ils avaient gagné d'ailleurs le titre de champion de France, qui n'était pas rien. Mais c'est vrai que, voilà, depuis, il est parti en Angleterre. Il a testé Arsenal 0 sur 20. Et là, je crois qu'il est, si je ne dis pas de conneries, il est à Crystal Palace. Oui, depuis 3 ans. Je crois que c'est ça. Peut-être un petit peu plus. Petit passage aussi par Wosta, mais c'est vraiment pas imposant en Angleterre. Et c'est vrai que, c'est le petit genre de joueur qu'on peut voir cette année ici, comme vous pouvez le voir à Crystal Palace. Enfin, il va entamer la saison de 2017. Mais ça aurait pu être un joueur aussi qui n'est pas très vieux, 31 ans, qui aurait pu tenter un petit challenge. Avec un promu, on aurait peut-être pu le voir côté de Dijon, de Metz. Ça aurait pu être pas mal aussi. Pour lui, pour sa petite carrière, sa petite fin de carrière. Et pourquoi pas aussi, il a relancé un petit peu, parce que c'est quand même un bon petit joueur de Bordeaux, malheureusement. Et bien voilà, ils ne se sont pas imposés en Angleterre. Et c'est malheureusement dommage. On voit beaucoup de Français qui ne s'imposent pas en Angleterre. Des Français, beaucoup de joueurs qui jouent en Ligue 1. Goufranche, Hamak. Des joueurs comme Thauvin aussi, comme Cabela, etc. Et qui retentent des petits challenges en France, côté de la Ligue 1. Voix amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On va quand même checker un petit peu le Bantouche, pour voir un petit peu les joueurs ici présents. Alors qu'on voit dans l'équipe, à l'heure actuelle, il ne reste plus que trois joueurs, voire deux. Parce que Roland est en instance de départ. Il reste Marco Plazil et Cédric Carasso, qui était un petit peu annoncé côté de l'Olympique de Marseille cet été, en vue de départ mandat. A voir, c'est possible que Marseille recrute un gardien. Bon, pour le moment, on verra bien. Mais c'est vrai qu'il a quand même bien aimé Marseille. Et puis il s'est fait suivi à sa place, rappelez-vous, par Stéph Mandanda. Qu'en sont la Bantouche, comme vous pouvez le voir, Michael Ciani, actuel joueur, je crois qu'il joue en BBVA. Donc il était passé aussi par Bordeaux. Aloudiara aussi, avant de signer l'Olympique de Marseille. C'est un super joueur. Très grand, très physique. À l'époque, on pouvait le dire, c'était le petit Vieira du pauvre. Parce qu'il n'avait pas non plus l'ampleur d'un Patrick Vieira sur le terrain. Mais il jouait super bien à Monaco. À Bordeaux, pardon. L'arrivée de tout l'an, voilà, qui vient de Monaco, tout juste récemment arrivée cet été à Bordeaux. Il n'a pas joué le premier match parce qu'il était suspendu. On a bien sûr aussi Wabi Kazri. Un bon petit joueur quand même. J'aime beaucoup. Et Jérémie Menez, l'un des principales recrues de ce mercato, qui s'est fait couper l'oreille par... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Par Rindong, le joueur de l'Orient. Bon, ce n'est pas voulu, mais c'est vrai qu'il ne jouait qu'un casque. On dirait Petro Satch, tout simplement sur le terrain. Et aussi l'ancien buteur de la saison passée, Tchèque Diabaté, qui est parti cette année en Turquie. Voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me proposer, bien sûr, dans l'espace commentaire. Et bien voilà, nouvelle équipe. On a fait Lyon, Marseille, Saint-Etienne. On a fait Lille, on a fait Montpellier, on a fait Bordeaux. Enfin, il me reste pas mal de petits clubs, voire même Monaco, etc. Bref, ce sera à vous de me dire dans l'espace commentaire. Sur ce, amis, prenez soin de vous. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501